Hello, je suis de retour, ça c'était un drôle de contretemps, je suis désolée d'avoir dû couper mais quand ils décident de grignoter les cabanes ça peut durer des minutes et des minutes et ça va, ça allait être pénible. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Coucou tout le monde. Pour les prénoms c'est à la fin du live, je ne dis pas les prénoms pendant mais je garde quelques minutes à la fin pour dire vos prénoms. J'ai passé une super journée, trop trop cool, je ne sais pas aujourd'hui, j'étais de bonne humeur, j'ai bien travaillé, j'ai bien révisé, en plus je fais un live, j'ai installé mon décor d'automne, Halloween. Du coup ben j'ai été productive et je suis super contente. J'ai pas encore mangé et je pense qu'après le live je commanderai McDo parce que j'ai la flemme de cuisiner aujourd'hui. Du coup aujourd'hui ouais ça va bien ! Et où est-ce que ça va ? J'ai vu qu'il y en avait certains qui étaient malades, c'est un peu la saison des rhumes, j'y suis passée aussi il y a deux semaines. Merci Lucille pour la petite carte. McDo, sponsor des soirées flemme, c'est ça, dès que tu n'as pas envie de cuisiner, c'est soit sushi, soit McDo, il y en a un des deux qui est plus cher que l'autre. Merci Lucille, merci Sacha. Rollplay timide, j'en ai pas prévu pour le moment parce que j'ai plus d'idées sur les timides. Si vous avez des POV sur la timide que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à me donner des idées en commentaire. Dans mes vidéos, la plupart du temps je reprends vos idées. Donc n'hésitez pas à me donner des idées. Moi ça m'aide et puis ça vous fait plaisir, donc partagez. Partagez. Je suis fatiguée. Alice, du coup c'est le moment de prendre un petit temps pour toi et de profiter. Profiter, profiter. Hey, venir. Coucou. 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 en tout cas je suis contente au niveau de la luminosité j'ai l'impression que c'est bien qu'il n'y en a pas trop mais pas pas assez d'habitude il y a beaucoup de luminosité j'ai du mal à la gérer ce soir je trouve que c'est plutôt harmonieux Esther, oui, tu peux le mettre dans un commentaire mais je pense que je n'oublierai pas après le live je vais le noter sur mon téléphone toutes mes IDG notes sur mon téléphone dans une petite note et comme ça après je m'en rappelle merci Fénir donc j'ai déjà vu Dabolique 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 Merci Anaïs J'ai McDo, je mange très rarement chez McDo D'habitude avec mon copain On mange du Burger King Parce que mon copain n'aime pas McDo Et moi j'aime tout Mais comme il n'est pas là ce soir Et bien je vais me commander McDo Pour moi toute seule Et je vais me mettre un film je sais pas encore quoi Mais du coup je sais pas Trop trop d'habitude C'est rare mais quand on va chez McDo Je prends le CBO Parce que j'adore les sandwichs au boulet Les burgers sandwichs Bref Donc je pense que je vais prendre un CBO Avec des frites et de l'ice tea Ice tea pêche Voilà C'est vrai qu'on est plus Burger King Et mon truc préféré de tous C'est ce bruit J'adore le ce bruit J'ai Burger King Alors il y a mon sandwich préféré Qui est pas tout le temps tout le temps C'est le j'adore le bacon lover Mais le bacon lover Il est pas en fixe Il est de temps en temps Il est temporaire Sinon j'aime bien le master chèvre Mais c'est pareil Il est temporaire Et sinon celui que je prends A tous les coups C'est le chicken louisian Voilà Ça va me donner fin tout ça Bacon lover Il est trop 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 bien Avec le pain brioché là Il est trop bon Coucou 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 Comment tu vas ? A ma petite soeur sur le live Faites lui coucou Dites lui bonjour Le big mac boulet Je connais pas Pourquoi pas Hop là C'est quitte à soeur Danser ma soeur Elle s'appelle Pauline J'ai du mal à comprendre cette question En vrai j'adore l'automne Il faudrait que ce soit l'automne tout le temps C'est trop beau J'adore mon décor d'automne Je vais le laisser toute l'année Ah je demandais le compte Je suis pas sûre qu'elle veuille donner son compte Donc je vais pas le donner Désolée Si elle a envie de donner son compte Elle commentera Et puis sinon Elle restera Discrète 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 Elle a un snap Mais pourquoi faire Laissez-la tranquille J'ai beaucoup de chance Pauline T'es trop mimi C'est moi Qui ai de la chance En vrai On a de la chance D'avoir une famille Comme Comme la nôtre On est unis On s'aime beaucoup Abonné à la petite soeur Du visuel J'en ferai Ne t'inquiète pas Il y en aura Merci Océane Pour les roses Merci beaucoup C'est quand la prochaine vidéo YouTube J'en ai sorti une Il y a Deux jours Pas hier soir Avant-hier Donc Laissez-moi le temps De monter les vidéos Parce que En ce moment J'ai le temps Rien du tout J'ai pas le temps De me poser Donc Je sais pas Pour l'instant J'espère Peut-être demain Ou alors dimanche Parce que le samedi Ça marche pas Quand on sort des vidéos Sur YouTube Le samedi soir Les gens regardent pas d'ASMR Merci Chloré Ou du moins Moins que d'habitude Donc ça sera Soit vendredi Soit dimanche Je pense Plus dimanche Que vendredi Je vais faire un petit peu De visuel Parce que je sais Que ça vous plaît Merci Chloré encore Bon anniversaire Bon anniversaire Je vais faire un avance Et là Et là Et là Et là Et là Et merci User96 Pour ta rose Est-ce que tu vis de l'ASMR Oulala Si je vivais de l'ASMR Je vivrais sous un pont Ou dans la rue Je visais ce que je vous fais Entrez Ouais Tu visu Et là Tu visu Tu До Tu 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 OUUUH TAC OUUUH OUUUH OUUH OUUUH 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 Est-ce que tu es toi-même réceptive à l'ASMR ? Alors... oui. Je suis très réceptive à l'ASMR, mais pas au mien. C'est la question qu'on me pose la plupart du temps, c'est Est-ce que tu écoutes ton propre ASMR ? La réponse est non Ça ne me relaxe pas du tout Je suis obligée de l'écouter pour m'assurer que dans les vidéos que je poste, il n'y a pas de bruit Que tout se passe bien, que les sons sont bien Donc au montage et tout, j'écoute Mais par contre, ça ne me relaxe pas du tout Alors mon vrai métier, je suis en transition Je suis encore ingénieur en informatique Jusqu'à la fin du mois de novembre Et je prépare en parallèle le concours pour être professeur des écoles Donc mon métier actuel, c'est ingénieur en informatique Mais je suis professeur des écoles en devenir Donc voilà, je change de métier C'est mieux le soir, j'en fais à 22h minuit C'est mieux pour vous Mais le mieux pour moi, c'est de le faire maintenant 20h, ça me convient mieux à moi Donc voilà, si vous voulez me voir en live, c'est à 20h Il y a déjà beaucoup, beaucoup de personnes qui vont de l'ASMR Qui sont là à 22h Donc je sais que vous ne serez pas seul Je ne prévois pas les jours de live J'ai envie de pouvoir m'y tenir le jeudi Mais en fait, ça dépend de ma formation Parce que les lives de ma formation sont de 20h à 22h Donc en fait, c'est sur mes horaires de live, TikTok Donc ça dépend de la formation En ce moment, je n'ai pas de cours le jeudi Donc c'est pour ça que je fais mes lives le jeudi Mais si ça vient changer, le jour changera Pour l'instant, je l'écale le jeudi Et puis cette semaine, j'ai pu en faire un lundi Parce que je n'avais pas cours non plus Et je crois que lundi prochain, je n'ai pas cours non plus Donc peut-être que je serai aussi là lundi la semaine prochaine Donc la semaine prochaine, ça sera lundi et jeudi Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas de RP en live Je ne suis pas à l'aise avec ça Puis à mes yeux, ça n'a pas forcément d'intérêt Donc je ne fais pas de RP en live Je préfère faire des petites rigueurs C'est pas poté avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada L'acupuncture, je ne suis pas sûre d'avoir les aiguilles Si je les sais Si vous êtes plus sûr à vouloir l'acupuncture On pourra en faire un petit peu N'hésitez pas à tapoter l'écran pour faire plein de petits likes Et pour secouer un petit peu l'algorithme Je veux que vous dormiez Mais je ne veux pas que l'algorithme s'endorbe En ce moment, il s'endort un petit peu avec moi Aidez-moi donc, aidez-moi à le réveiller un petit peu Est-ce que vous voulez qu'on fasse un peu d'acupuncture ? Dites-moi C'est les aiguilles, est-ce que ça vous intéresse ou pas ? J'ai vu plusieurs personnes demander Qui veut les aiguilles ? Merci pour le sondage du coup Bon Hop là Acupuncture en imaginant nos ondes négatives J'adore ce son Voilà On va faire ça Ok Ok Il y a 87% De personnes qui veulent bien les aiguilles apparemment Donc On va faire ça J'aimerais que tu Imagine Que chaque Aiguille plantée Est une pensée négative Une non négative Quelque chose Quelque chose qui te dérange Que je plante dans cette ponette Ah non J'ai faim Que je plante dans cette ponette Pour la fixer D'accord On fixe toutes tes pensées négatives sur cette ponette Donc on est d'accord que si on les fixe dans cette ponette Elles ne sont plus dans ta tête D'accord On fixe les pensées négatives sur la ponette On se fait la fenêtre C'est à partir de cette ponette Et on va faire ça Donc là On va faire ça Et on va faire ça C'est à partir du coup Le feu Ou lauf C'est à partir du coup Ne veux-vous appeler ça ? Les ondes négatives Tout ce qui te dérange Tout ce qui enlève ton sourire Et obscur si tes pensées n'a pas sa place en toi Oh, c'est pas vrai Ne s'abîme pas le truc de mettre des aiguilles Pas du tout Vraiment pas Cette bonnette, ça fait 3 ans que je l'ai et elle est nickel Pourtant, elle a vécu plein de choses On va manger, pichette ? Oh non ! Je suis en live Je mangerai plus tard C'est parce que mon ventri sait qu'on mange McDo ce soir donc il est impatient Il faut lui apprendre à patienter Un petit peu Oh là là ! Si je marche sur cette aiguille, je vais me faire mal J'ai pas vu où elle est tombée Désolée Il veut pas patienter ? Non ! Il a décidé que c'était maintenant C'est pas lui qui décide Sap, pas à la présentation leИ Taac Tac il y avait un bruit Tc Donc, toutes les pensées négatives, hop, regarde-moi toutes ces pensées négatives qu'on est en train de fixer, t'en fais beaucoup, t'en fais beaucoup, et puis une fois qu'on les aura bien fixées, on les enlèvera complètement et on les laissera s'en aller très très loin, en soufflant dessus. Pour les éloigner le plus possible de toi, parce qu'elles n'ont rien à faire chez toi, ok ? Je te propose, si tu es d'accord qu'on fasse ça, qu'on enlève les pensées négatives et qu'on les fasse en aller très très loin, je pense que c'est une bonne idée. On y va, t'es prêt ? Et on les fait partir très loin, et surtout si elles reviennent vers toi, tu me le dis, comme ça je les enlève. Bonjour Hélène, comment tu vas ? Bonjour Hélène, comment tu vas ? Je suis un peu tech parce que je dois me laver les cheveux ce soir, donc ça veut dire que quand ils vont sécher, ils seront plus lisses, ils vont repoucler, j'aurais plus les cheveux lisses. Mais bon, j'ai acheté une brosse soufflante et un lisseur, et comme ça de temps en temps je recommencerai à les lisser. Mais pas tout le temps, je ne veux pas les abîmer, d'habitude je ne mets rien du tout sur mes cheveux. J'utilise même pas de sèche-cheveux. Ok. Est-ce que ça va ? Au niveau des sons négatives, est-ce que tu sens que tu te sens plus allégée ? Est-ce que ça te fait du bien qu'on enlève tes sons négatives ? Normalement tu devrais te sentir un tout petit peu mieux, un tout petit peu mieux. Relax, 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 relax. Et on enlève doucement. Une vidéo médecin, il y a un roleplay médecin de rentrée, ça fait longtemps que les tournées, donc c'est un peu en décalé, mais il y a un roleplay médecin de rentrée qui arrive bientôt sur Youtube. Merci Naoxy pour les doigles. Merci pour les doigles. Et la dernière. Merci Maman d'un petit baby boy pour la rosée. Merci beaucoup. Et j'enlève les dernières. Et j'enlève les dernières sur ton visage. On enlève toutes tes sons négatives, ok ? Merci Hélène. C'est du Bordeaux Paillettes. Ma chaîne Youtube, c'est Tildo ASMR, vous avez le lien dans ma bio. Ton vent est trop beau. Merci beaucoup. J'ai mis une heure à l'installer. J'espère que les bougies là ne vont pas tomber. Parce que ça va mettre le fascinant. J'arrête pas de les surveiller dans le retour. Mais normalement, elles tiennent bien. C'est très bien. Bon, j'ai beaucoup aimé cette séance d'acupuncture. J'espère que toi aussi. J'espère que ça t'a fait du bien. Que ça t'a fait te sentir plus léger. Plus apaisé. Parce qu'on arrive à la fin de la semaine. Et je sais que pendant toute la semaine, on accumule plein, 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 plein de tensions. Plein de négativités. Donc, c'est bien de pouvoir les enlever à la fin de la semaine. C'est aussi pour ça qu'on a un week-end. On a un petit tapis. Coucou Nathan. Nathan, petit tapis. Voilà. Mais au moins moi, je suis là pour prendre soin de toi. Prendre soin de toi. Et te rendre toute ta positivité. On n'est pas en week-end, il reste encore un jour. Accrochez-vous, c'est bientôt. Anaïs, c'est ton moment. Sauf si tu passes le week-end. C'est vrai. Mais du coup, ça doit décaler. Tu dois avoir un week-end dans la semaine. Ou au moins un jour de repos de temps en temps. Nathan, tu m'as déjà fait le coup une fois. Les balles, elles viennent de chez Amazon. Amazon ou AliExpress. Je ne sais plus, mais elles y sont sur les deux. Ta formation n'est pas trop dure. Ça va, ça va. Disons qu'au début, j'avais une quantité astronomique d'informations. Maintenant, je suis à jour sur les vidéos. Je suis les lives au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Et je commence à y voir plus clair. Dans le sens où, au niveau de la didactique, de la pédagogie, je suis en train de prendre une logique de pensée qui fait que je sens beaucoup plus les choses. Et ça me vient un peu plus naturellement. Ce n'était pas le cas quand j'ai commencé. Donc à force de suivre les cours, je comprends beaucoup mieux. Ja, c'est bon ? Ben, c'est bon ? Donc là, je suisille. Qu'à un détail de partout. C'est bon ? C'est bon. J'ai des plannings ? Je vais vous mettre ? Je vous mets une vision. C'est bon ? La fin ? Oui ? C'est bon ? Oui ? C'est bon ? C'est bon ? De gros ? J'ai 24 ans, bientôt 25, le jour et 25, le 18 octobre. Bonne soirée Hélène, merci d'être passée, je te fais plein de bisous. Prends soin de toi, passe une bonne fin de semaine. Merci Hélène, 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 Hélène. Oui, je suis Balance. J'ajoute un instrument, oui. J'ajoute du piano. Je vais pas trop d'Emoji Challenge en ce moment parce que j'ai plus trop envie d'en faire. Ça me tente beaucoup moins et peut-être que ça me reviendra. Mais en ce moment, ça m'inspire plus trop. Puis bon, je trouve qu'on tourne en rond au bout d'un moment parce que j'ai pas forcément de nouveaux triggers, de nouveaux déclencheurs. Donc c'est toujours les mêmes objets qui reviennent. Merci Séléna. Du coup, Alicia, je peux pas m'abonner. Si je commence à m'abonner à tout le monde, c'est... je peux pas. Imagine, j'ai presque 200 000 abonnés, je peux pas m'abonner à tout le monde. Je suis désolée. Oui, je pensez que je me suis désolée. J'en ai tout Beijing aujourd'hui. Je sais. Saisi. Je voudrais comme argent. Allez, dire. Votre. Ho, j'avons. Cool. J'auraisَợi. Fritt. Ma question. Analyse, pourquoi tu dis ça ? Oups, j'en ai eu 40 ou 20 trucs. Oh, merci beaucoup pour la petite couronne. Merci, j'ai pas vu qui c'est qui l'avait envoyé, Endonara, merci beaucoup, c'est adorable. Merci, Toritos. Merci, Tati. Tati, Tati, Tati Sarah. Je ne fais pas mes lives plus tard parce que ça ne me convient pas et je m'en fiche d'avoir plus de monde. Je suis très bien comme ça et je les fais quand j'ai envie. Merci Hugo, merci beaucoup. Mais oui, plus tard, moi ça ne me convient pas parce que j'ai mon travail, j'ai mes révisions et la plupart du temps j'ai mes lives de formation avec le concours. Donc c'est vrai que ça ne me convient pas. Je préfère les faire maintenant, à 20h. C'est quoi, c'est beau ? Merci Hugo. C'est trop bizarre. Ok, je vais faire la mousse. J'ai vu que le sondage était plutôt positif concernant la mousse. Donc on va faire de la mousse. Camille, actuellement je travaille, je suis ingénieure en informatique, mais je prépare le concours pour être professeure des écoles en candidat libre. Donc je prépare de mon côté. Mais je suis une formation à distance pour m'aider. C'est tes voisins qui... Non, non, non. Pas du tout. Je me demande si c'était pas un cochon d'inde, mais c'était un peu fort. Combien de temps ture ta formation ? Le concours est en avril. Donc... Jusqu'en avril. Avril-mai, parce que les euros sont en mai. Professeur de quoi ? Professeur de l'école primaire. Donc de la petite élection jusqu'au CM2. Donc en fait, c'est toutes les matières, des programmes qui vont de la maternelle. Jusqu'au CM2. Quelle est ta saison préférée ? L'automne. J'adore l'automne. Là, je suis dans mon élément. Moi, j'ai deux saisons préférées. L'automne. Et ensuite, j'adore la période de... Enfin, saison. Des passages, on va dire. De l'année. Des périodes. J'adore l'automne. Mon vendredi est d'accord avec moi. J'adore l'automne. Donc, je ne sais pas. Octobre-Novembre. Et ensuite, la période de Noël. Donc en fait, mes trois mois préférés, c'est octobre-Novembre-Décembre. Voilà. Mon vendredi mois, si je suis d'accord. On a envie de communiquer ce soir. Ah ben écoute, je vais revoir ton dodo. Brunel, je suis avec Objectif CRPE. Franchement, tu peux y aller les yeux fermés. Je suis, mais genre, épatée. Genre, la qualité de la formation, c'est incroyable. Les professeurs, ils ont top. On est vraiment suivis. Les vidéos, les cours sont vraiment passionnants. Super clairs. Il y a plein d'exercices. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Après, c'est un peu cher. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc, Objectif CRPE, je recommande. À 100%. Merci Fénir. Merci. Merci. Mes études pour avoir mon métier actuel dans l'informatique. Ben, j'ai fait une école d'ingénieur prépa intégré. J'ai fait l'école Polytech. 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 Donc, je fais 2 ans de prépa intégré et 3 ans de cycle ingénieur. Et puis après, ça c'était en plus. Tu n'es pas obligé de faire ça pour avoir le diplôme d'ingénieur. J'ai fait un master, un double master en management. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà Mon métier actuel En gros je travaille sur un projet D'application informatique Et on a le client Qui nous Une moto Le client qui émet un besoin Il dit je voudrais que mon application Elle soit comme ça, comme ça, comme ça Et on a un développeur qui va Coter avec un programme Cette application Et moi je suis le lien entre les deux Donc c'est à la fois technique Pour que le développeur comprenne Mais pas trop technique non plus Parce que je ne suis pas censée écrire les lignes De programmation Donc je transforme en technique Sans d'aller trop loin Les envies du client Par rapport à l'application Je ne sais pas si c'est très clair Mais ce n'est pas quelque chose de captivant Sympa quand même Mais il faut aimer Ben moi je n'aime pas C'est pour ça que je change Je pars Tu seras maîtresse Dans quelle école Je ne sais pas Au début de la carrière De professeur des écoles On ne choisit pas J'ai un bac scientifique Tu préfères être maîtresse ? Je pense oui Mais il faut que j'aille faire des stages En école Pour l'instant j'ai J'ai pas fait de stages C'est pour ça que j'arrête de travailler A la fin de l'année C'est pour pouvoir faire des stages Coucou Inata Comment tu vas ? Je sais pas que j'ai eu Je sais pas que je ne sais pas Je sais pas que j'ai eu Je sais pas que j'ai eu C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup pour la coupe de jeu, vous êtes beaucoup à me dire qu'elle est cool, merci. Comment tu savais que la coupe tirait ? Je ne savais pas. Je ne savais pas du tout, merci Ginny, merci Gina Kelly pour la rose, je suis d'accord avec Hugo pour les tiktok, je vois tes tiktok dans mes pour-toi toute la journée ou dans mes abonnements, je ne sais pas, mais je te vois toute la journée. On est bientôt à cinquante mille likes, merci beaucoup. On va réveiller l'algorithme. Il nous reste une demi-heure pour réveiller l'algorithme. Tapotez vos écrans pour réveiller l'algorithme. Bonne soirée Alicia et Lola. Bonne soirée. Attendez, je tapote, je reviens dans sept minutes. Tu es devenue maîtresse ? Oula ! En fait ça me fait rire parce que je vous ai dit là genre un mois que je préparais le concours et à chaque fois vous me demandez alors c'est comment d'être maîtresse ? T'es devenue maîtresse. Sauf que ça fait pendant un mois, le concours il est en avril. J'ai encore presque, enfin je serai maîtresse si tout se passe bien. À la rentrée prochaine donc dans un an, j'ai le temps de me préparer. Tu verras une super maîtresse ? Je sais pas. Mais j'aimerais tout pour. NG, j'attends pas d'avoir le concours pour partir parce qu'en fait avec mon travail j'ai pas assez de temps pour réviser le concours et je voudrais pouvoir faire des stages. Et avec mon concours, avec mon travail je peux pas du coup, je quitte mon travail à la fin du mois de novembre début décembre. Voilà, je quitte mon travail pour pouvoir me consacrer pleinement à ma formation et à mon futur travail. Tu continueras tes vidéos ? Oui, j'ai pas l'intention d'arrêter. J'aime trop l'ASMR, je serai là encore longtemps, j'espère. En tout cas, tant que je pourrais je le ferai. Y'a pas de raison pour que ça s'arrête. Merci à tous ceux qui font des likes, on est à 64 000 likes quasiment. Merci beaucoup, vous êtes incroyable. Tu mets auto-entrepreneur ASMR ? Je précise pas ASMR mais je mets auto-entrepreneur, oui. Ça me fait quand même un petit plus et ça montre que je prends des initiatives, que je suis organisée et tout ça. Donc oui, je mets auto-entrepreneur dans mon CV et je mets YouTube aussi. Mais je cite pas ASMR, je mets relaxation, un truc comme ça. J'ai plein 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 d'eau sur mon portable. Je crois que c'est ton. Oulala. Merci Gérard. Merci. L'aube, estAg蓬. J'ai été réellis. Je pense que c'est pas s'il est important. Je vois pas. C'est bon. Y'a pas s'il est, je suis à mesboucle. Ah ASMR, c'est Autonomous Sensorial Meridian Response C'est la réponse autonome du sensorial méridien Je sais pas si ça t'avance davantage Engrosser toutes les sensations que tu peux ressentir par rapport à certaines situations Des sensations de bien-être, des frissons, c'est la façon dont ton corps réagit à des stimuli Tu vas continuer l'ASMR, vous faites d'ordre sur tes vidéos plus tard Pour l'instant l'ASMR c'est ce qui m'a plaît le plus, j'ai pas forcément d'autres envies Donc pour l'instant j'ai pas envie de faire autre chose Y'a que le chant que j'aime bien et peut-être que je ferai quelques vidéos de chant Mais sinon rien d'autre En tant qu'ingénieur en début de carrière là je gagne 2000€ 2000€ et je gagne un peu plus avec les tickets restaurants Mais sinon je suis à 2000€ Tu t'es faite un deuxième LX Euh oui J'ai un deuxième LX En fait j'en ai là un anneau Et là j'ai un petit rond Et j'en ai un autre de l'autre côté aussi Là Alors que je l'avais pas celui-là, je l'ai rajouté En fait tu fais les deux en même temps Inata je vais le faire je pense de lire un straight reddit pour Halloween Je m'y connais pas du tout, je suis pas trop sur reddit Mais je vais essayer de trouver un truc et le lire pour Halloween Donc voilà je vais essayer de préparer ça Ça me laisse un mois pour préparer Donc je vais essayer de faire ça rapidement J'aimerais beaucoup pouvoir faire ça Et sinon oui pourquoi pas le faire plus régulièrement Pour être ingénieur c'est 5 années d'études Donc pas que plus 5 Et Ginny je fais pas Halloween Donc j'ai pas de déguisement d'Halloween Je suis ingénieur en informatique Pour les prénoncer à la fin du live Courage à ton petit frère pour la prépa Ça se joue au mental c'est vrai Ben je vais passer par là Ma soeur aussi il va y arriver c'est sûr Pardon bac plus 5 tu as que 2000 balles Là la plus qui se fait Ben en fait c'est la moyenne Quand tu sors t'es à 2000 entre 2000 et 2400 Mais en vrai pas beaucoup plus Quand tu sors d'un bac plus 5 de nos jours Parce que les entreprises Ben valorisent pas le potentiel Ou alors Si le potentiel m'évalorise l'expérience Et quand tu sors d'un bac plus 5 T'as pas d'expérience A part peut-être une ou deux alternances Donc en vrai C'est pas forcément de la paix Parce que tous les gens autour de moi Sont pareil 2000 net oui Au lycée j'étais entre 16 et 17 de moyenne Mais tu avais 5 ans Tu n'as pas le salaire adéquat Ben si Je sais pas quel métier tu fais Ou si tu as commencé tes études Ou si tu es dans le monde du travail Mais 5 ans d'études Oui moi aussi Quand je faisais mes études Tu pensais que ça valait plus que ça Mais la réalité Tu montres du travail C'est ça C'est que quand tu rentres dans une entreprise Ben t'as un salaire T'es un peu d'aig au début Mais tu peux augmenter rapidement C'est un salaire Ouais Comme dit Oveli C'est un salaire normal C'est pas de l'abus C'est normal C'est des grilles en fait Donc en fonction des études que tu avais Des alternances C'est comme ça en fait Y'a personne qui a arnaqué C'est pas la tête du client C'est vraiment des grilles La question est Est-ce que tu es heureuse ? Ben non C'est pour ça que je change de travail Alors je gagnerais moins Que 2000 euros Mais finalement C'est pas le salaire qui m'importe le plus Donc c'est pour ça que je change de travail C'est parce que je me Ça me convient pas Je me sens pas bien Tu voulais être prof Oui C'est pour ça que je prépare le concours Pour être professeur Preuve de quoi ? Prof de petite section jusqu'à CM2 Donc prof de toutes les matières de l'école primaire Coucou Emilie Merci beaucoup Je le prépare actuellement C'est un peu compliqué mais ça va Je trouve ça passionnant Oh Anaïs tu veux partir ? Pourquoi ? Après le Canada ça a l'air vraiment magnifique Je connais pas, j'aimerais beaucoup y aller Il faudra au moins qu'on se voit quand même Avant que tu partes Alors pour être titulaire de professeur des écoles de nos jours Il faut un bac plus 5 Et le concours Je suis en live jusqu'à 21h30 21h30 Mon copain m'a quitté mardi Je n'arrive pas à me remettre Comment je peux faire ? Il n'y a que le temps Le temps est sortir Voir des gens, penser à autre chose Remonter le temps Pour être désolée Trop vime Trop chou J'aimerais bien être votre prof Le concours est compliqué J'ai vu ton message la première fois Ben oui Ça veut pas dire que je vais pas réussir Je vais tout donner Tu l'arrives combien de fois dans la semaine ? Là une fois Mais en ce moment j'arrive à faire un peu plus La semaine dernière et cette semaine Donc on va dire deux fois Mais bon ça peut varier Soit deux fois soit une fois Aimei passe lui le bonjour Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Alors j'ai des animaux de compagnie J'ai un chat et quatre cochons d'Inde Le prochain live ce sera lundi 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 Alors ici d'air mon chat s'appelle Seiko 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 Et mes cochons d'Inde s'appellent Kiko 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 Poppy 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 Twix 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 Et Winnie 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 Un RP prof ? Ben pas pour l'instant Peut-être quand j'aurai commencé Et que j'aurai un peu d'expérience Ce sera plus facile Pour l'instant j'ai eu un peu de mal Donc pas pour l'instant On est presque à 100 000 likes Il nous manque que 10 000 likes C'est incroyable, merci beaucoup Vous êtes top 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 Inatin je te souhaite bon courage pour tes partiels Je penserai à toi Ecoute Julie en ce moment ça va super bien Un peu fatiguée mais c'est parce que je travaille bien Je révise beaucoup et ça me passionne donc c'est de la bonne fatigue finalement Mais je suis en super santé Je suis très J'allais dire épanouie Pas encore parce que j'ai encore mon travail que j'aime pas Mais Je suis pleine d'espoir, pleine de motivation Et je suis très très positive John j'aime bien parler dans mes lives Donc non je vais pas arrêter de parler Je trouve que l'intérêt de faire des lives c'est de pouvoir échanger avec vous Sinon autant regarder une vidéo no talking Et puis voilà Je trouve qu'il y a pas d'intérêt à faire des lives no talking Sinon ça n'a pas de différence entre un live et une vidéo Et du coup j'ai raté un cadeau, j'ai vu une petite étoile passer Mircea Merci beaucoup pour ton étoile Esther je révise jusqu'au mois d'avril, le concours est en avril Merci Otare, merci beaucoup Ce que je préfère dans le métier de professeur des écoles Transmettre, être au contact des enfants J'ai vraiment envie de pouvoir Transmettre des valeurs Transmettre La connaissance Et véhiculer de la bienveillance Être dans une classe Être dans une classe bienveillante Où on peut prôner la tolérance Toutes les valeurs qui me tiennent à coeur Et voilà, j'adore les enfants Donc c'est C'est le contact humain qui m'a attirée en premier Et j'ai une préférence pour la maternelle Mais on choisit pas au début T'as déjà changé de décor pour Halloween Pour l'instant c'est pas Halloween C'est automne Mais en fait cette citrouille là, la grosse En vrai c'est une citrouille d'Halloween Il y a un visage de l'autre côté Mais je l'ai tourné Ah, il y a eu un cadeau, pardon Je l'ai pas vu passer C'était Andonara Merci beaucoup Je suis désolée Je parlais, j'oublie les cadeaux Merci beaucoup, c'était pour la petite Perle ou la petite Comment ça s'appelle ? C'est une perle, c'est ça ? Pourquoi la maternelle ? Bah on pense que les enfants sont plus jeunes Et je pense que je préférerais Cet âge là Mais après c'est pas dit Parce que j'ai pas encore fait de live Donc tout autant De live, de stage Donc tout autant je préférerais un autre niveau Un autre cycle Donc je ne sais pas En vrai Oh, user19 ton message Il me fait trop plaisir Je suis pour les sortes des écoles en grande section Et je confirme, travailler avec les enfants c'est super Bah ça me rassure Parce qu'il y a plein de gens qui Qui aiment pas trop ça Qui regrettent, enfin pas qui regrettent Mais qui disent que c'est dur Et je pense qu'ils ont raison Je pense que c'est un métier difficile Mais ça me fait plaisir quand je vois des gens Qui sont passionnés Qui aiment leur métier Et qui trouvent que... Enfin qui ont pas envie de changer de métier Tout simplement On a atteint les 100 000 likes Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci pour les 5000 likes Vous êtes au top Vous êtes incroyables vraiment Merci Inata, merci beaucoup Pistolet à argent C'est quoi ce nom ? C'est quoi ce nom ? Et maintenant bizarre Et moi je cherchais un petit truc que je ne trouve pas On va faire autrement On va faire autrement PE stagiaire, ça me fait trop peur Genre je me dis quand t'as le concours on te confie une classe alors que t'as jamais enseigné Et c'est super dur Justement les bébés sont plus animaux et mal élevés On est animal et on devient humain Mais pour devenir humain il faut que t'aies des gens qui t'apprennent à devenir humain Il faut que t'aies des gens qui te guident, qui t'expliquent Comment être bien éduqué Comment on se tient Les savoirs Les savoir-être Les savoir-faire Et ça c'est le professeur des écoles qui accompagne l'enfant Dans son développement Merci Lily Pour la casquette Merci Et c'est ça que je trouve ça Que je trouve beau Pardon Anaïs Lily merci Merci les filles Ça que je trouve beau c'est de pouvoir accompagner l'enfant L'aider à se construire Parce que mine de rien en fait c'est C'est nous qu'ils voient le plus dans la semaine en fait Ils passent la plus grande partie de leur semaine à l'école Donc t'as vraiment la possibilité de leur inculquer Et du savoir mais aussi du savoir-être des valeurs Des bons comportements De la tolérance, de la bienveillance Et ça peut paraître idéaliste mais c'est ce que je vise en allant vers ce métier Esther, je suis contente pour toi, j'espère que ça se passera bien Le vivre ensemble est vraiment important je confirme Ben c'est vraiment la base de la société Donc apprendre les règles, le comportement Le comportement en société et comment se tenir avec les autres C'est important C'est important Merci Christelle pour ton petit cœur avec les dents Y'a ma lambe elle est grave en train de déconner, je sais pas ce qu'elle a Calme toi ça va aller Ma lambe elle fait une crise d'épilepsie Que se passe-t-il ? En fait je vous la montre, c'est une mini ring light comme ça Elle est en panique, je sais pas ce qu'elle a Je sais pas ce que j'ai envie de faire Merci Nathan, bah déjà rien que d'être là et de papoter avec moi c'est déjà énorme Non tu sais t'es pas obligé de m'envoyer autour Toutes tes pièces Merci Margot pour les doigts Merci encore Margot Oulala les gargouillis reviennent Ils étaient un tout petit peu calmés Je pense que je mettrais ce live en retif sur Youtube Je sais pas, je le trouve bien, j'aime bien le décor Donc je pense que je vais le mettre en retif Ton déclencheur préféré, c'est ça ? J'adore mes petits cochons d'inde en crochet J'aime trop 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 Esther j'ai vu ton message Quel est ton plus grand rêve ? Être heureuse Mais je le suis déjà En vrai c'est d'avoir une famille Et de m'épanouir dans mon travail Voilà C'est vraiment d'être épanouie et heureuse à 100% Même si il y a toujours des petits dracas du quotidien Moi je parle du bonheur Pas les petits problèmes du quotidien Mais de la stabilité De la vie de famille, du travail De tout ça Parce qu'après évidemment t'as toujours des jours où t'es saoulé Et il y a toujours des petits trucs qui gonflent Mais... Voilà, moi je parle du bonheur en général Sans compter les petits dracas de tous les jours Tu as déjà fait du Ouija ? Non Et j'ai pas envie d'en faire parce que J'aime pas du tout ça Tout ce qui est relatif au paranormal Ça me plait pas J'ai pas envie d'accrocher une entité ou quoi que ce soit moi Donc loin de moi ce genre de chose Alors j'ai un copain Pas de maison encore J'ai 5 animaux de compagnie 4 cochons d'Inde et un chat Et j'ai pas d'enfant pour l'instant Mais j'aimerais bien en avoir 2 Merci Leila Et avoir mes enfants dans ma classe Plus tard Pas forcément Mais ça sera surement le cas Mais pas forcément Karim, j'ai déjà fait les épingles Et Demon Slayer Je suis en live encore 10 minutes Et je fais du sport en dehors de l'ASMR Je vais à la salle de sport Je travaille tous les muscles du corps Et je fais aussi du cardio Je cours, je fais de la montée de marche Du rameur Voilà ASMR Mugbang Pas du tout J'aime pas du tout les bruits de gens qui mangent J'en ai déjà fait 2 je crois des vidéos Pas Mugbang Mais j'aime pas ça Quand je le fais, je le fais surtout pour vous Parce que j'aime pas trop Moi j'aime bien les bruits de boue Je mets très léger Le gloss Yes, on peut Oulala On peut faire le gloss S'il est par là Oui, attendez Tchoum, j'ai comme je vais tomber Tchoum, j'ai comme je vais tomber Quel est le TikTok qui t'a fait percer ? En fait c'est venu progressivement Mais je pense que c'était Il y a eu la timide avec les boues Il y a eu la peste avec les boues La pyjama party aussi qui a bien marché Et c'est monté très vite Très vite mais Genre j'ai pas pris 50 000 abonnés d'un coup quoi Il y a eu un moment où je prenais 1 000 à 2 000 abonnés par jour Et c'est monté comme ça pendant quelques mois J'ai acheté ça J'ai acheté ça J'ai allé chez Action et j'ai vu ce truc Et je me suis dit Attends Tout bon ASMR artiste qui se respecte doit avoir la chenille colorée Et moi je l'avais pas Du coup je l'ai acheté Je sais pas trop comment ça sert en vrai Mais j'ai cette chenille, voilà Je peux dire que je suis une ASMR artiste J'ai la chenille colorée qui se dortille Voilà Bonne soirée à tous ceux qui s'en vont Je vous fais de gros bisous Plein de gloss Et je vous remercie d'avoir été là Camille la chenille C'est ça J'ai l'air du massage crânien Gros bisous Anaïs Merci d'avoir été là ce soir Merci pour la modération du live Je te fais plein de bisous Passe une belle soirée Donc aller mandarine T Ran vers les chenilles Tout de upsetting Nan J'ai connu J'ai besoin que je le bip, tu ne peux pas J'ai besoin pas Il bait de c'est Ma couleur préférée c'est le bleu, le bleu. Maintenant je suis française, espagnole. La moitié de ma famille est vraiment française d'Alsace. Et la moitié de ma famille du côté de ma mère vient d'Andalousie, donc en Espagne. Pourquoi tu finis tes live-to ? Parce que j'aime bien voir ma soirée, parce que moi si je suis fatiguée, et que ça me va bien de les faire à cette heure-ci. Tu les fais de quelle heure à quelle heure ? Vingt heures à vingt-et-une heures trente. L'Alsace on est là ! Coucou l'Alsace ! Le live ça termine à vingt-et-une heures trente, donc on est pas loin de la fin. Vous pouvez m'envoyer vos prénoms dans le live, dans le chat du live. Et comme ça on va faire les prénoms maintenant si vous le voulez bien. C'est parti ! 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 Pour ce soir ! Je pense que c'est suffisant ! On le refera lundi de toute façon, je le fais à tous les lives. Donc si jamais j'ai pas dit votre prénom, ce qui est possible, même si j'en ai dit beaucoup, on recommencera lundi. Bon, sinon j'étais très contente d'être là avec vous ce soir, c'était vraiment super. Et je me suis régalée comme top, vraiment. C'est toujours un plaisir d'être là avec vous. Bon anniversaire, Sophia ! Je vous remercie pour votre présence dans le chat, pour tous les petits messages, les likes, les partages, les cadeaux. Vous êtes incroyables ! Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée, une belle fin de semaine. Un bon week-end. Et on se retrouve lundi en forme pour commencer une nouvelle semaine, ok ? Ok. Ok, ok, ok. Et moi je vais aller manger, parce que j'ai très 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 faim. Je vous fais des gros bisous. Merci d'être là et merci de me soutenir à tous les likes, dans les commentaires des TikToks, sur Youtube, sur Instagram. Vous êtes incroyables. Donc je vous remercie du fond du cœur, merci pour tout. Je vous dis à lundi. Prenez soin de vous en attendant, je compte sur vous. Gros bisous. Je vous aime très très fort. ! Je vous aime très bien. Et moi je vous aime très bien. J'ai vraiment des jolies l'eau dé chante. Ah oui, c'est tôt.